Bonjour, je vous présente l'argument résumé qui a comme titre la cohérence cardiaque, une technique scientifique d'harmonisation cœur-respiration pour la gestion du stress. La conférence dans le domaine des programmes réformels, spécialement pour le congrès réformel organisé par Dominique de Laporte, que je remercie, aura lieu dans l'année 2020 avec des confrères, avec des professionnels d'un niveau. Donc, je suis heureux de participer à ce congrès dont je vous parle de cet argument, donc dans ce contexte, parce que je suis convaincu que l'une des méthodes les plus efficaces maintenant pour la présentation des techniques du traitement, mais aussi pour la prévention du stress, consiste dans la méthode de la cohérence cardiaque, que moi, j'aime aussi définir comme harmonisation cardiaque et harmonisation émotionnelle. Donc, exemple, pour comprendre, si vous conduisez une voiture en accélération et en même temps vous utilisez le frein, dans le même temps, il y a un problème. Vous ne savez pas conduire votre voiture, c'est évident, sinon votre voiture ne fonctionne pas bien. La cohérence cardiaque, c'est une méthode pour réharmoniser les choses qui ne marchent pas bien, qui sont en dissonance, comme l'accélération dans une voiture, le frein en même temps. Alors ici, pour le corps humain, ça veut dire accélération, système orthosympathique, l'orthosympathique qui ne va pas d'accord avec le système parasympathique, donc le ralentissement, accélération à ralentissement, qui sont en contradiction et qui, on peut dire, se mêlent entre eux d'une façon anarchique. Donc, il faut obtenir un équilibre du système nerveux végétatif. Cette méthode, la cohérence cardiaque, nous permet de mettre en relation la respiration, évidemment une respiration, avec une méthode particulière. En même temps, cette méthode de respiration m'a influencé la fréquence cardiaque et la variabilité cardiaque. Donc, la technique, le praticien, avec l'aide d'une application spéciale, contrôle la, on peut dire, la résonance, cœur-respiration, du client, et après, toujours avec l'aide de cette application, lui donne une méthode pour synchroniser les deux, c'est-à-dire respiration cœur. Et cela se fait avec une technique, comme je répète un peu, mais c'est une technique de respiration assez spéciale pour obtenir cette harmonisation anti-stress. Donc, le résultat de la cohérence cardiaque, qui doit être fait tous les jours, trois fois par jour, cinq minutes. Donc, c'est possible pour tout le monde de suivre ce parcours d'harmonisation psycho-émotionnelle. Donc, le résultat, c'est amélioration, amélioration des symptômes de stress, amélioration aussi des capacités cognitives, dont la mémorisation, par exemple, amélioration du sommeil, de la créativité, mais aussi de l'empathie envers les autres personnes. On pourra donc dire que notre cœur devient intelligent, mais pas sur le plan de la logique, de la rationalisation, et lui, c'est assez évident, mais devient intelligent parce qu'il comprend son état émotionnel et la vie de la personne peut se poursuivre avec toutes les ressources qu'une vie émotionnelle peut nous donner. Donc, je vous remercie et à bientôt pour le Congrès réformé de 2020.